Ça c'est l'iPhone 12 mini, c'est le premier téléphone de sa génération, la gamme des mini et même l'avant dernier. On va voir ensemble à travers cette vidéo si l'iPhone 12 vaut encore le coup en 2024 et même l'année prochaine en 2025 avec les caractéristiques qu'il propose par rapport au dernier qui vient de sortir entre le 14, le 15 et même le 16 qui est sorti en septembre dernier. D'ailleurs avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu plaît n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Déjà au niveau des caractéristiques, je pense qu'il est temps de faire un petit rappel pour savoir ce que ce téléphone propose. On a un écran de 5,4 pouces Super Retina XDR, c'est la première gamme, les iPhone 12 à avoir cet écran, avant c'était un liquide Retina HD. On retrouve de l'aluminium sur les bords de ce téléphone et un dos en verre qui prend énormément les traces de doigts. Juste comme ça on peut voir en dessous du logo de la pomme qu'il y a énormément de traces de doigts et ça les prend toutes. La nouvelle puce de l'époque, la puce A14 Bionic, toujours les mêmes objectifs photos et ça, ça n'a pas changé depuis l'iPhone 11. On a un objectif photo principal et un ultra grand angle présent au-dessus. Et techniquement c'est les mêmes capteurs photos sur l'iPhone 13 également et sur l'iPhone 14. Donc il n'y a pas de réel changement entre les capteurs photos de la gamme des 12 jusqu'à la gamme des 14 inclus. Il y a juste les styles photographiques qui ne sont pas présents dans cet iPhone 12, mais est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent réellement ? On a jusqu'à 15h de lecture vidéo annoncée sur le site d'Apple, un port en lightning, bref, il n'y a pas grand chose de différent par rapport aux anciens et pas grand chose non plus de différent par rapport aux nouveaux. Alors que les nouveaux à cette époque, les 13 et les 14, n'apportent pas grand chose de plus que ce petit iPhone 12 mini. Et après il y a toutes les autres fonctionnalités qu'on connaît sur les iPhones de base, que ce soit le Face ID, le Ceramic Shield, le fait qu'ils puissent aller dans l'eau à une certaine profondeur, le MagSafe à l'arrière, bref, tout un tas de choses qu'on connaît depuis et qui n'ont pas réellement changé ou qui n'ont pas réellement évolué. Et comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, cet iPhone, c'est l'iPhone 12 mini et c'est le premier de sa génération. Et c'est aussi l'avant-dernier parce qu'il n'y en a eu que deux des générations d'iPhone mini, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini. Si Apple n'a pas continué sa gamme des mini avec un iPhone 14 mini, c'est sûrement pour plein de raisons. La première est sûrement celle qui est majoritaire, c'est le fait qu'il n'y avait pas assez de personnes qui commandaient des iPhones de la gamme des mini. Sûrement que lorsqu'il est arrivé, l'iPhone 12 mini, ça a dû être incroyable parce que les gens ont trouvé un téléphone compact qui puisse faire exactement les mêmes choses que les autres téléphones, que les autres iPhones surtout, et qui puisse se glisser n'importe où dans n'importe quelle poche et au final qu'il y a autant de fonctionnalités dans un si petit objet. Beaucoup de personnes ont commandé l'iPhone 12 mini, c'est super, Apple a aimé voir ses ventes augmenter grâce à cet iPhone, ils en ont créé un aussi pour l'iPhone 13 mini. Et bizarrement, il n'y a pas eu de 14 mini et il y a quelques raisons qui font que la vente de ces iPhones en version mini a été arrêtée à partir du 14. Et le gros problème qu'a rencontré la gamme des mini, c'est à cause de sa batterie. Et pendant un temps, il n'y a pas eu qu'un seul problème sur cet iPhone 12 mini en particulier parce qu'il n'y avait pas que la batterie qui était mauvaise, il y a aussi le problème qu'il émettait trop d'ondes par rapport aux utilisateurs. Bah déjà c'est faux parce que l'iPhone 12 mini n'était pas concerné par le fait qu'il émettait trop d'ondes, c'était l'iPhone 12 en particulier. Bon et puis ce problème sur l'iPhone 12 a vite été réglé, en à peu près 2-3 semaines il y a une mise à jour qui a été faite sur l'iPhone 12, qui fait que finalement ce téléphone n'émettait plus trop d'ondes mais suffisamment pour le corps humain. Quand on voit que la gamme de l'iPhone 12 c'est pas la meilleure, effectivement avec le coût des ondes et en même temps le fait que l'iPhone 12 mini a plu un petit peu et beaucoup moins lorsque l'iPhone 13 mini est sorti, mais du coup la réelle question qu'on se pose c'est est-ce que cet iPhone 12 mini vaut-il le coup à en fin d'année 2024 et même pour l'année 2025 ? Il y a plein de bonnes technologies qui ont été mises dans ce téléphone mais effectivement le fait qu'il a une mauvaise batterie peut faire en sorte que ça en devienne un téléphone plus problématique qu'autre chose. Déjà si on regarde les points positifs de ce téléphone, pourquoi on devrait l'acheter, il y en a quand même quelques-uns. Ce téléphone a commencé à être commercialisé le 13 octobre 2020 et on sait que Apple tient en général ses iPhones mis à jour pendant à peu près 7 ans. 7 ans ça nous emmène en 2027, là on est à iOS 18 en 2024, iOS 18 est dispo sur ce téléphone alors oui ça le fait un petit peu bugger et puis forcément vu qu'on avance au fur et à mesure des générations avec les iPhones, les anciens tiennent moins bien avec les nouvelles mises à jour, c'est normal. Mais personnellement j'ai pas aperçu de gros changements ou de grosses différences lorsque je suis passé de iOS 17 à iOS 18 sur cet iPhone 12 mini. Il est toujours aussi fluide, la batterie tient plus ou moins bien, il n'y a pas eu de gros problème majeur sur cet iPhone avec iOS 18, la batterie tient presque une journée entière, je suis obligé de le recharger au moins une fois par jour, mais à part ça il a quand même une bonne qualité photo, les nouveaux bords plats à partir de cette génération et que l'iPhone 11 avait des bords qui étaient arrondis, il y a quand même pas mal de grosses différences entre un iPhone 11 et un iPhone 12, et même entre un iPhone 11 et un iPhone 12 mini. L'iPhone 12 mini aura peut-être tendance à moins tenir qu'un iPhone 11, mais c'est normal parce que la taille fait qu'il va tenir moins longtemps dans une journée, mais il est quand même plus compact et effectivement lorsqu'on a envie de le transporter avec nous ou de l'avoir comme deuxième téléphone pour le travail par exemple, et bah ça en fait un téléphone parfait. Si je compare la taille avec mon iPhone 16 Pro, bon là j'ai la coque de protection, mais on peut voir quand même qu'il y a une grosse différence de taille et parfois je trouve que c'est un inconvénient d'avoir un téléphone qui est trop grand, j'ai juste envie d'avoir un téléphone qui soit petit, qui se transporte facilement partout, qui se mette dans une petite poche s'il faut, dans certains de mes jeans j'ai des petites poches, et l'iPhone 16 Pro se bloque lorsque je mets dans ma poche. C'est un inconvénient qu'on va pas retrouver sur la gamme des mini par contre. Mais bon, malgré ces quelques points positifs, je suis obligé d'aborder les points négatifs et les points qui en font que c'est pas un si bon téléphone que ça. Bon, comme je te l'ai dit, la batterie. La batterie est annoncée à 15h de lecture vidéo sur le site d'Apple, et si on compare avec l'iPhone 11 qui était sorti juste avant, on a 17h de lecture vidéo, et sur l'iPhone 13 on a jusqu'à 19h. 4h de lecture vidéo annoncée sur le site d'Apple de différence entre l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13, ressentie dans une journée si tu es quelqu'un qui utilise énormément de fois ton téléphone, et bah il va pas être fait pour toi parce que tu vas devoir le recharger très souvent. Également si tu veux faire des grosses tâches ou que tu veux jouer à des jeux sur téléphone, bah c'est pas le plus adapté parce que son écran est plus petit, dans ce cas là il faudrait soit partir sur une gamme de plus avec les récents, soit une gamme classique pour avoir un écran type lambda, et même si les capteurs photo sont encore très bons actuellement, il a quelques petits problèmes avec les photos et les vidéos en basse lumière. Il y a aussi la 5G qui est disponible sur cet iPhone 12 mini, mais elle sera moins adaptée que la 5G sur les nouveaux modèles, c'est normal, à la sortie de l'iPhone 12 mini c'était pas forcément prévu pour avoir la 5G, il peut l'avoir, mais de façon moins performante que sur un iPhone 16, donc ça a vraiment été pensé, et dès la sortie de l'iPhone 16 il y avait déjà la 5G disponible. Et puis toutes les autres choses ou les autres fonctionnalités qui sont présentes sur les iPhone récents, qui ne seront pas présentes sur l'iPhone 12, l'USB-C, le 120Hz, mais ça je te rassure, la gamme classique des iPhone 16 n'ont pas non plus. Et puis si on regarde les mises à jour, et si on se base qu'Apple fait des mises à jour sur leurs iPhone jusqu'à 7 ans de leur durée de vie, dans 3 ans cet iPhone ne sera plus mis à jour par Apple, donc dans 3 ans il faudra changer de téléphone et passer à un autre, parce que l'iPhone 12 mini ne pourra plus supporter les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles mises à jour. Maintenant qu'on a vu un petit peu les points positifs et les points négatifs, tu te demandes sûrement « est-ce que cet iPhone 12 mini est fait pour moi ? » Bah en soi ça dépend de plein de facteurs. Est-ce que t'as besoin de jouer à des jeux vidéo ? Est-ce que tu vas l'utiliser très souvent dans ta journée ? Est-ce que tu préfères avoir un téléphone compact ? Est-ce que tu préfères justement avoir un téléphone que tu n'utilises pas souvent, mais que t'en as quand même besoin de temps en temps ? Selon moi si tu cherches un iPhone qui est soit compact, soit que tu utilises en deuxième téléphone, soit que tu utilises très peu de temps dans ta journée, ou alors que ça t'embête pas de le recharger jusqu'à 2-3 fois par jour s'il faut en utilisation intensive, et bah oui, cet iPhone 12 mini est fait pour toi. Par contre si tu joues à des jeux vidéo sur ton téléphone, si tu cherches un écran lambda ou un écran un peu plus grand, que tu veux un téléphone qui te tient toute la journée, bah cet iPhone 12 mini n'est pas vraiment fait pour toi. Il serait peut-être plus judicieux se tourner vers un iPhone 13 plutôt qu'un iPhone 12 mini. Parce que de une, il y a quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités sur l'iPhone 13 par rapport au 12, il n'y en a pas énormément des nouvelles sur le 14, donc pour moi le 13 c'est un bon entre deux et qu'on peut retrouver pas trop cher sur le marché de l'occasion. Et normalement tu peux même retrouver l'iPhone 13 pour pas forcément plus cher qu'un iPhone 12 mini ou un iPhone 12 classique. Et au niveau de la batterie c'est quand même bien mieux un iPhone 13 qu'un iPhone 12 mini. Donc malheureusement j'aurais pas forcément tendance à te recommander l'iPhone 12 mini, sauf si tu trouves une pépite sur le marché de l'occasion ou du reconditionné. Cet iPhone 12 mini c'est un iPhone acheté sur un site reconditionné, il fonctionne très bien, c'est ma copine qui l'utilise tous les jours, elle a pas eu de problème avec, elle le fait tomber très souvent même avec sa coque de protection qui commence à partir. Bref, en soi c'est quand même un très bon téléphone qui résiste bien au choc et qui elle lui suffit amplement. On est freelance donc on bosse tous les deux de chez nous, on peut le recharger quand on veut notre téléphone. Si t'es aussi dans cette situation, bah un iPhone 12 ça peut être pas mal. Puis même là si on regarde au niveau des capteurs photo, on peut voir que la caméra et les capteurs photo de l'iPhone 16 Pro sont bien plus gros que celui de l'iPhone 12 mini. C'est pour ça qu'il y aura une qualité qui sera moins bonne sur l'iPhone 12 mini que sur les derniers ou même que sur les 13. Si t'as des questions sur l'iPhone 12 mini en particulier, n'hésite pas à me le mettre juste en dessous dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si tu veux d'autres idées de vidéos ou si tu veux que j'aborde d'autres thèmes, n'hésite pas à me l'écrire aussi juste en dessous. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Dorian, tcho !